Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du multivers, en fait des multivers parce que même si je sais que Hulk a essayé de nous expliquer ça de nombreuses fois pendant Endgame, et bien on peut pas dire qu'il est vraiment gazé, en fait jusqu'à dire qu'il a raconté un petit peu n'importe quoi et ça va permettre de revenir sur des entités cosmiques, ça va être super cool ça parce que je pense que ça va, elles vont commencer à avoir un rôle relativement important dans les prochaines phases du MCU en particulier avec l'arrivée des éternels, et en plus ça va me permettre de m'amuser avec mon fond vert Donc au début il n'y avait rien, en fait si, il y avait quelque chose, c'était le vide primordial et c'est là où ça va commencer à être un petit peu spèce, c'est que dans le... chez Marvel, c'est pas encore parlé dans le MCU, mais chez Marvel il y a ce qu'on appelle les entités abstraites, alors c'est quoi les entités abstraites ? et bien c'est par exemple des idées comme l'univers, ou la mort, ou en l'occurrence le vide primordial, et bien ils peuvent prendre corps voilà, donc vous pouvez vous balader dans la rue, et puis vous rencontrer le vide primordial Salut, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Bah rien, je me faisais un petit peu chier, tu vois, parce que le vide c'est vide donc je vais venir voir ce que vous foutiez ici, c'est cool, c'est sympa, le de la déco donc voilà, grosso modo c'est ça et donc ce vide primordial était là, et d'un seul coup est apparu le premier film avant alors lui c'est un univers, alors pourquoi lui c'est un univers ? et bien c'est parce qu'il est tout seul, il n'y en avait qu'un seul univers après je vais revenir un petit peu sur la structure des multivers, mais grosso merdo quand il y a un univers c'est un univers et quand il y a plusieurs univers en même temps, et bien c'est un multivers donc, je reviens là-dessus donc, ce premier film avant, il était là, il était content et c'était le premier univers et en fait, bon, évidemment il a commencé à se personnifier, c'est-à-dire qu'il a pris corps lui aussi et puis en fait il a dit, putain je me fais chier donc qu'est-ce que je vais faire ? oh bah, je vais créer deux espèces c'est les... les aspirants ah si, donc c'est les aspirants et les célestes et alors, les aspirants grosso modo, ils étaient plutôt noirs et blancs je me demandais pas pourquoi, mais c'est comme ça, alors que les célestes étaient colorés et voilà, donc ils étaient tout, ils étaient en couleur les célestes sauf qu'il y avait quand même une grosse différence entre eux, c'est que les aspirants étaient un petit peu les neige-bottes du premier firmament et à chaque fois qu'ils créaient une forme de vie, un truc comme ça, ils allaient voir hé papa, t'as vu, t'as vu, j'ai créé une forme de vie, on peut la laisser vivre ou tu veux colorer ? et donc voilà, à chaque fois ils demandaient l'autorisation du premier firmament alors que les célestes, non quoi, les célestes étaient un petit peu les gros rebelles quoi, tu vois, c'est, ah bah écoute, bah là, j'ai créé une vie voilà, j'ai créé une vie, bah écoute, on va laisser se démerder, hein, qu'est-ce qui peut... qu'est-ce qui peut foirer quand tu laisses une forme de vie évoluer toute seule, hein ? Donc, ces petites différences ont commencé à créer des tensions et les célestes et les aspirants ont décidé de résoudre ça de la manière la plus logique qui soit, c'est-à-dire en se mettant sur la gueule le résultat de ça, ça a été ce qu'on appelle la guerre des célestes et qui a eu comme, oui, comme effet, simplement de détruire le premier firmament le premier univers, voilà, les célestes ont créé une bombe ils ont explosé, enfin, ils ont créé une arme, ils ont explosé et là, ça a déchiqueté l'univers, rien que ça donc, l'incarnation de ce premier univers, donc, le premier firmament, lui, s'est barré dans un coin qui s'appelle les terres lointaines Far Shore en anglais, donc, les terres, ouais, ça doit être les terres lointaines, voilà, quoi alors, c'est un truc un petit peu space à comprendre, c'est le point le plus loin de la vie et de la mort donc, c'est pas vraiment dans le multivers, enfin, j'ai pas trop piger ce que c'était, mais bref, quoi, il était là et il a simplement attendu et regardé ce que les autres faisaient parce que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, bon, lui, il s'est retrouvé déchiqueté enfin, et, en fait, de son essence, de son essence est né tout un tas d'univers, voilà, c'était beau il y a tout un tas de petits univers qui sont nés et ça a créé le deuxième cosmos qui a été, en fait, le premier multivers parce qu'en fait, c'est un univers qui est composé de plusieurs autres univers donc, voilà, c'est un multivers bon, qu'est-ce qu'il y a d'important sur ce deuxième cosmos ? il n'y a pas grand-chose, il y a juste, oui, les célestes je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à passer du premier univers au second cosmos donc, et là, ils ont créé les omégas, une autre forme de vie puis, après, les univers, les sémeurs, c'est le cycle naturel des choses et donc, en fait, bon, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, bon le sixième, le sixième, ouh là, ouh là, le sixième, ça commence à devenir chaud nous, on en est au huitième, hein, en fait, on a commencé au septième, hein l'univers Marvel a commencé dans le septième, euh, univers sauf que, il y a eu les Infinity Wars, euh, il y a pas longtemps, fallait, euh, enfin, on sait, j'ai oublié enfin, bref, quoi, ils ont détruit le septième univers, ils ont reconstruit dans la continuité c'est le huitième, donc on en est au huitième mais, euh, entre le six et le sept alors, c'est là où c'est, il y a des parmi les choses qui sont passées premièrement, à la fin du, euh, le six a été, euh, détruit par l'hiver noir, donc, euh, l'hiver noir a simplement dévoré le, le sixième, le sixième univers et, euh, il y a que Galan, de tas qui a réussi à s'échapper il a réussi, euh, voyant que son univers a été foutu il a réussi à créer une machine et, euh, qui a permis de, de survivre et de s'échapper, c'est le seul survivant et en fait, donc, lui, pourquoi il est important ? c'est parce que dans le septième et le huitième cosmos, euh, il a, il a donné naissance à Galactus donc, et ça, putain, ça j'ai vraiment envie, euh, j'espère que, 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 que Marvel va nous mettre, là, dans dans, dans le MCU parce que, mais je veux dire, pas la version pourrave qui nous ont sorti, là, sur les quatre fantastiques il y a quelques années de ça, là, c'était minable non, non, là, je voudrais vraiment le vrai Galactus, quoi parce que c'est un personnage qui est super complexe, enfin ça serait vraiment cool, quoi, donc euh, donc voilà, donc lui, il a, il a réussi mais entre le sixième et le septième, donc, vous vous rappelez qu'on avait Oblivion, là, l'incarnation du vide primordial, et bien, euh, celui-là il a eu, euh, un fils, euh, donc, euh, voilà, qui s'appelle Cnul, alors, Cnul, si vous avez vu ma vidéo sur Venom, et bah, vous savez que c'est le papa des symbiotes et oui ! euh, donc, euh, donc, euh, voilà, je vous laisse regarder la Venom, la, la, la vidéo sur Venom donc, pour l'histoire des, euh, des multivers, euh, c'était ça, maintenant, on va parler un petit peu de la structure des multivers donc, la structure des univers, des multivers alors, on va partir de la base, déjà, euh, on va partir de notre cosmos actuel, donc, le huitième cosmos donc, il y a plusieurs univers qui existent en parallèle, alors, par exemple, et bien, on a, euh, l'univers du MCU qui, euh, correspond à alors, il s'appelle Terre, hein, leur nom, tout ça commence toujours par Terre et un numéro, donc, l'univers du MCU bah, c'est la Terre, euh, 1199 1999 la, la nôtre, là où on est aujourd'hui, et bien, ça, c'est la Terre 12, euh, 18, euh, 1918, et puis après, la, l'univers des comics, et bien, en fait, c'est l'univers euh, c'est la Terre 616, voilà, la principale, hein, parce qu'il y a d'autres, euh, il y a d'autres terres aussi, là, mais, euh, grosso modo, donc, voilà, donc, en fait, c'est, c'est, c'est l'univers, ils habitent un petit peu ensemble, hein, et, euh, et, euh, en fait, ils forment ce que l'on appelle le, euh, le multivers chaque univers, par contre, peut avoir des dimensions et oui, c'est-à-dire que, bah, par exemple, Asgard est dans une dimension, euh, donc, par exemple, on a la dimension d'Asgard pour notre univers, et puis, euh, sur la Terre 616, et bien, il y a un Asgard qui, euh, qui est dans sa propre dimension et, par exemple, bah, sur le MCU, il y a aussi un Asgard qui est dans sa propre dimension, donc, en fait, une dimension, ça, c'est un petit peu un sous-univers, donc, voilà, on a le multivers, les univers, et les dimensions, ok ? Évidemment, c'est, 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 c'est multivers, euh, alors, il y a, il y a, il y font partie de ce qu'on appelle un nom-univers, alors, c'est quoi un nom-univers ? Et bien, par exemple, évidemment, l'om-univers, ça s'englobe tous les multivers, par exemple, on a le, le multivers Marvel, hein, on a le multivers DC, on a le multivers de chez Image, on a le multivers, de chez Dark Horse, enfin, on a le multivers, par exemple, de Stephen King, si vous voulez, enfin, bref, tout ça, tous ces univers, et bien, en fait, ils sont à l'intérieur de l'omnivers. Euh, et, alors, après, il y a aussi un petit peu des coins qui sont un petit peu bizarres, donc, comme je vous disais, il y a deux endroits que j'ai pas spécialement compris, c'est la terre de, de, qu'on s'appelle, de, le Far Shore, là, les terres lointaines, et après, on a aussi euh, la terre de, de ce qui peut, ce qui ne peut pas être, donc, euh, ce qui, euh, could, shouldn't be, donc, euh, ce qui peut et ne devrait pas être, donc, c'est un truc un petit peu bizarre, c'est hors de, 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 du multivers, et c'est aussi hors du vide, enfin, je sais pas, c'est peut-être un endroit qui est, euh, c'est l'espace entre les, entre les multivers dans l'omnivers, je sais pas, j'ai pas trop saisi aussi ça aussi, mais voilà, faut savoir que ça existe, je pense pas qu'ils vont aller là-dessus sur le, sur le, sur le, sur le MCU, et euh, et alors, par contre, alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que il y a quelque chose hors de l'omnivers, ouais, 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 et c'est là où on a ce qu'ils appellent, alors ils sont pas foulés pour le nom, c'est les Beyonders, c'est les mecs qui sont, les autres, qui sont de, comment on se dit, comment ça se traduit en anglais, Beyonders ? Ouais, au-delà, au-delà, voilà, donc, c'est, c'est des gars, voilà, c'est, c'est, c'est les gars de l'au-delà, ils sont pas vraiment foulés pour le nom. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, le petit pouce bleu, abonnez-vous au canal et à la prochaine !